Merci beaucoup Monira, vraiment une très belle présentation. Je pense que tu aurais même pu mettre les super arcs du crack là, parce que franchement... Moi il faut que je passe après ça. Ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, bonjour à tous. Moi je vais vous présenter le rôle de l'infirmier de coordination dans les amyloscardiaques au sein du centre de référence de Montdor. On l'a déjà dit depuis ce matin, l'amylos c'est une maladie multisystémique qui va mettre le patient et sa famille au cœur de cette tornade d'examens de nouveaux spécialistes de diagnostic et autres. Et l'idée c'est que pour parer ça, à Montdor, on a mis en place tout le système qui a déjà été expliqué pour entourer le patient, pour pouvoir le prendre en charge sous tous les aspects de sa maladie, avec le réseau amylose-montdor, amylopep et l'association française contre l'amylose. Et moi j'essaie de me situer à peu près là. Donc je suis là un petit peu pour mettre de l'huile dans le rouage. Donc l'infirmier de coordination, ce qu'il faut rappeler c'est qu'il n'y a pas de formation à proprement parler pour l'infirmier de coordination. Donc c'est un infirmier de soins généraux qui va avoir des rôles totalement différents en fonction de l'infirmier lui-même, du centre et de l'organisation du centre. Donc moi j'ai, pareil, multiples missions. J'essaie de les regrouper sous trois axes. Les deux premiers, c'est l'information et l'orientation, qui sont des axes assez généraux. Et enfin, plus spécifique à Montdor, le suivi. Alors l'information au patient et à la famille, bien sûr, ça doit intervenir à tout moment de la prise en charge. Mais ça, moi je le répète, c'est qu'en fait une information peut être donnée, mais pas forcément comprise. Donc il faut toujours essayer de s'assurer de la compréhension de l'information, quelle qu'elle soit, que ce soit un diagnostic ou ne serait-ce que l'intérêt d'un examen. Donc j'ai essayé de vous caler différents moments un petit peu propices à ça. Sur Montdor, on a la chance d'avoir la consultation pré-diagnostique. Carole en parlait tout à l'heure. Moi je vais voir en fait le patient sept à dix jours avant la consultation médicale ou avant l'hospitalisation. Déjà pour pouvoir, ils viennent sur Montdor pour les imageries, également pour la biologie. Et ça me permet d'intervenir pour fournir des informations très générales sur l'amylote, parce qu'ils n'ont toujours pas de diagnostic. Ou de compléter les informations que le patient a déjà, que ce soit par son médecin, avant d'être envoyé sur Montdor ou sur Internet. Ce qu'on a vu avec Madame Farouja, c'est que beaucoup d'informations sont récupérées sur Internet, bonnes ou mauvaises. Ensuite, les consultations post-annonce. Les consultations post-annonce, là on intervient trois, quatre jours après le diagnostic. Donc là, mon rôle, ça va être de reprendre les informations avec le patient, permettre la reformulation des termes employés par les médecins, et discuter avec le patient sur les différentes interrogations, puisque forcément, un diagnostic soulève des interrogations. On va également parler de tout le rythme des traitements, les futurs examens. Donc c'est une consultation qui est assez longue. Et ça permet aussi d'aborder le fameux EPOF-EPON que vous avez déjà entendu pas mal de fois. L'actrice sur le gâteau, oui, et le cadeau aussi, c'est l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, en fait, pour moi, c'est la manière de reprendre une information, de jouer avec, de travailler avec, pour justement en potentialiser la compréhension. Donc, sur Mondor, on a le programme Amilopeb, qui est coordonné par Mme Pompouna, que vous verrez juste après, et le docteur Gendouz, et qui est accessible à tout patient suivi sur le centre et ses aidants. Et comme tout programme d'éducation thérapeutique, ça a été prouvé à moult reprises. L'idée, c'est d'améliorer la qualité de vie en améliorant la compréhension de la pathologie elle-même. Alors, l'orientation. L'orientation, donc là, je suis aussi, on marche sur nos plates-bandes. L'orientation, il y a plusieurs situations. L'orientation du patient qui va être hospitalisé, quelle que soit son amylose, on va faire appel justement au réseau de spécialistes Mondor, et également à nous, où on va s'entraider pour répondre aux besoins, symptômes des patients, que ce soit les psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, secrétaires, ARC. Et l'orientation va être assez simple. Pour les patients qui ne sont pas hospitalisés, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Quand les besoins sont en lien avec l'amylose, là, on fait appel au même réseau. Mais quand souvent, on a des appels où les besoins ne sont pas vraiment amyloïdes, entre guillemets, où là, c'est aussi notre rôle de rediriger le patient vers le médecin généraliste, le SAMU, les urgences, et autres. Plus en plus, les problèmes médico-sociaux. Donc là, on va, depuis peu quand même, faire appel au DAC, au dispositif d'aide à la coordination, qui vont permettre d'aller chez le patient pour pouvoir évaluer ses besoins à domicile, et mettre en place tout le réseau de villes, pour qu'on puisse travailler en parallèle hôpital-ville. C'est à peu près tout. Alors, le suivi. Alors ça, c'est un peu plus spécifique. Le suivi des patients porteurs d'une amylose ATTR. Donc moi, je ne fais pas grand-chose dedans, pour tout vous dire. C'est les cardiologues et, de l'autre côté, mes collègues qui vont organiser les rendez-vous, etc. Je vais surtout intervenir sur les protocoles, où je vais effectivement faire les injections, je vais être les prises de sang, etc. Et répondre en cas de problème au téléphone. Pour le suivi des patients à elle, ça, c'est encore autre chose. Donc on a vu le docteur Zahoui, qui vous a parlé un petit peu de l'organisation sur Mondor. Donc tout se fait en cardiologie. On va prendre en charge les patients en fonction de l'échelle d'European Staging, qui est une échelle qui permet de mesurer la gravité de l'atteinte cardiaque. Donc on a le stade 1 d'European Staging, une atteinte dite légère de l'amylose cardiaque, où on va directement prendre les patients en HDJ d'hémato pour initier la chimio-immunothérapie. Et le suivi se fera en parallèle avec les cardiologues. Par contre, pour les atteintes plus sévères, les stades 3, 3B, l'initiation du traitement se fait en cardiologie, en hospitalisation complète. Donc Thibault en a parlé tout à l'heure. On va suivre le patient. En tout cas, les injections vont se faire en cardiologie pendant le premier cycle. Donc ils ne sont pas hospitalisés pendant un mois. Ils vont être hospitalisés de manière hebdomadaire, 3-4 jours en fonction. Puis après, aller en hôpital de jour. Ces hospitalisations en cardiologie, mine de rien, ça permet d'une part de faire la consultation post-annonce, d'intégrer les patients à l'éducation thérapeutique, et puis faire intervenir la psychologue, l'assistante sociale, l'art thérapeute, et tous les intervenants qui peuvent optimiser la prise en charge du patient. Une fois qu'ils vont en hôpital de jour d'hématologie, donc une fois qu'ils sont stables, une fois que la tolérance du médicament a bien été vérifiée, là, il va y avoir différentes prises en charge. C'est-à-dire qu'on a un critère qui s'appelle amylocareful, qu'on a mis en place quelques mois après mon arrivée, qui se base sur des critères de gravité biologique, clinique et échographique, et qui vont nous permettre de cibler les patients les plus graves pour concentrer un petit peu nos efforts dessus. Ou, quand le patient sera en hôpital de jour d'hématologie, déjà, le suivi cardiologique sera plus rapproché, et moi, je vais les voir toutes les semaines, un étage en dessous, 11e étage, en hémato, pour déjà maintenir le lien entre les cardio et les hémato, ça rassure les patients, pouvoir également surveiller les signes de décompensation cardiaque, comme ça, en cas de nécessité, on fait facilement le retour pour modifier les diurétiques, voire réhospitaliser les patients, et puis continuer tout le travail d'informations, d'explications sur les examens et les événements à venir. Alors, ce score d'amylokerful, on a très rapidement fait une toute petite étude en 2019 qui montrait, enfin, on essayait de montrer, en fait, le taux de survie des patients à trois mois post-initiation de traitement avant amylokerful et après amylokerful, et on a quand même une amélioration de la mortalité de 10 %. Alors, ce n'est pas que amylokerful, on le voit depuis, avec tous ces congrès, c'est qu'il y a l'arrivée de nouveaux traitements qui sont de plus en plus efficaces, on a la diminution du diagnostic, même si elle n'est pas encore parfaite, ça s'améliore, et puis l'amélioration des connaissances sur la maladie en général. Alors, pour la suite, on a écrit, avec le docteur Oguina et le professeur Dami, un protocole de coopération locale qu'on a soumis au siège de la PHP, qu'on espère... Oh, ben non, ça l'aura. Qu'on espère voir prochainement dans le service. L'idée, c'est de créer des consultations idéamyloses avec la possibilité pour l'infirmier de prescrire, modifier, en tout cas modifier certains traitements diurétiques, prescrire certaines prises de sang sous des algorithmes très stricts et toujours en supervision, délégation du cardiologue. Ces consultations vont permettre de s'intercaler, en fait, entre les consultations cardio pour espacer les consultations cardio tout en gardant une fluidité du parcours et une régularité dans le suivi. Donc, pour les cardiologues, ça libère quand même du temps, je l'espère. Pour les patients, on reste sur une totale sécurité du parcours et une régularité du parcours. Et pour l'infirmier, mine de rien, ça valorise le métier et ça permet d'acquérir de nouvelles compétences, ce qui peut être pas mal. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci pour cette très belle présentation. On va maintenant passer à la prise en charge psychologique avec Julie Pompugnac. Merci. Merci.